Que la bonté soit notre partage, au nom du Seigneur Jésus, qui nous envoie situé à l'âme. Frère Thierry, s'il y a moyen, tu peux situer ça dans un centenel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Ok, on prend Naïmi chapitre 8 verset 7. On lit pour nous, Naïmi chapitre 8 verset 7. Naïmi chapitre 8 verset 7. Naïmi chapitre 8 verset 7. Qui peut lire ? Naïmi chapitre 8 verset 7. Josué, Malou, Jérédia, 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 Jérédia. Non, non, chapitre 8. Chapitre 8 verset 8 verset 7. Chapitre 8 verset 8. Chapitre 8 verset 7. 6, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 10, 9. 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 20, 21, C'est ça que j'ai cherché. C'est ça que j'ai cherché. C'est ça que j'ai cherché à l'âge et à l'âge et à l'âge et à l'âge et à l'âge. C'est ça que j'ai cherché. 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 J'ai cherché. C'est ça que j'ai cherché. C'est ça que j'ai cherché. C'est ça que j'ai cherché. Là, il faut que nous soyons sincères. C'est ça que j'ai cherché. C'est ça que j'ai cherché. C'est ça que j'ai cherché. Parce qu'il faudrait que j'explique maintenant des temps. Vous avez l'âge. L'âge de Noé a combien d'étages ? Trois étages. Combien de portes ? Une seule. Dans l'âge, vous avez les oiseaux. Dans l'âge, vous avez les oiseaux. Non ? Vous avez les oiseaux. Vous avez les oiseaux. Que ce soit les oiseaux, les oiseaux, ils n'ont que tous par la même porte. L'oiseau n'a pas la même nature que l'homme ou l'animal. Mais l'entrée est unique, la seule forme. Et quand l'âge entre dans l'âge, il a un lieu fixe que Noé a préparé pour lui. Dans l'âge, il y a une discipline parce qu'il y a des appartements. Il y a des appartements, des appartements, des appartements. Je vous donne un petit exemple passé. Quand nous prêchons, parfois, on exagère. Je prends un petit exemple très simple. Je prêche, je dis ce type. Dans l'âge de Noé, les lions n'ont pas mangé l'âge. C'est un exemple bien. Mais quand je vais approfondir cet étude, cet exemple, il n'était pas de vous. Pourquoi ça ne serait pas de vous ? Parce qu'avant le délige, les lions n'avaient pas réussi l'autorisation de manger l'agneau. Il n'a pas compris. Avant le délige, l'homme ne pouvait pas manger la chair. L'homme a eu le droit de manger la chair après le délige. Dans l'âge de Noé, les lions ne pouvaient pas manger l'âge. Mais quand je fais l'écrit du texte, je comprends que cet exemple n'était pas de vous. Parce que dans l'âge de Noé, les lions n'avaient pas encore reçu l'ordre de manger. Et l'homme ne pouvait pas aussi manger la chair. Parce que c'était après le délige que Dieu donna l'or. Je te donne la chair comme un herbe. Vous comprenez ? Voilà les porteurs du contexte. C'est un autre exemple. On a chanté ça. On dit, « Je colle à Jonas parce qu'il y a une animée. » C'est faux. Parce que Jonas, les poissons, ne l'a pas amené à animer. Les poissons a ramené Jonas dans les portes. Et là, il a marché trois jours à pied. C'est-à-dire que quand nous nous interprétons par l'excès, on peut aller au-delà de ce qui est écrit. Alors que dans l'âge, chaque chose a sa place. Son contexte, ça c'est… Je ne sais pas si on me comprend. Je peux parler par révélation. Mais quand je viens pour entrer dans l'âge, il y a une certaine porte où je dois entrer pour rester et respecter ma chambre. Là où nous n'avons pas. Voilà l'importance de cet enseignement, de ce partage. C'est rappeler aux gens le nécessité. Comment est-ce que les gens doivent réciter les contextes, les contenus dans les textes ? Et s'il vous plaît, donnez le sens. Donnez le sens. Parce que les Lévites lisaient, ils expliquaient et donnaient le sens au peuple pour que ces derniers le pratiquent. Mais si le peuple ne comprend pas ce que nous enseignons, ils vont pratiquer ça. Je donne un petit exemple. Je fais passer Dieu de la chair. Je parle. Vous ne donnez pas les offrandes. Ça ce n'est pas les remèdes. Mais quand j'enseigne les offrandes, les offrandes de Dieu comprendront. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant de blâmer le peuple, il faut commencer Dieu de la chair. Qu'est-ce que la chair parle ? Donc, si le message n'est pas clair, je te donne un petit exemple. Aujourd'hui, on dit, tous les ministres, apôtres comme prophètes, prophètes comme docteurs, docteurs comme évangélistes. Mais si le plan pratique, les gens refusent d'être appelés évangélistes. Quelqu'un d'évangéliste, moi je ne suis pas évangéliste et je ne suis pas fait. Pourquoi ? Sur le plan pratique, ils n'acceptent pas que l'évangéliste est égal à prophètes, prophètes, prophètes est égal à docteurs. Pourquoi ? Parce que l'enseignement n'est pas bien passé. On n'explique que les ministères parlent en langue. L'évangéliste, c'est la flair. Les prophètes, c'est la tige. Les apôtres, c'est les pieds. Qu'est-ce qu'on a expliqué ? On n'a rien expliqué, on répète toujours le parler en langue. Donc interpréter l'écriture, c'est donner l'essence. Et c'est une responsabilité parce que tu dois donner l'essence que Dieu a caché dans cette écriture, notre raisonnement. Voilà pourquoi je peux lire une écriture, je ne la maîtrise pas, je ne peux pas prêcher. Peut-être que Dieu peut me répondre par la prédication d'un autre enseignant. Maintenant, vouloir tout prêcher, vouloir tout comprendre alors que tu n'as pas ces capacités-là en train de les résister. Raison pour laquelle l'interprétation ne doit pas être comme quelque chose là qu'on fabrique, mais ça doit se reposer dans les écritures. Je ne sais pas si on m'a compris. Retournons dans l'étude du texte. Nous avons compris dans la Bible qu'il y a plusieurs sources de écritures. Il y a des écritures doctrinales, il y a des écritures prophétiques. Je peux faire d'une écriture doctrinale d'une écriture prophétique, je peux faire d'une écriture prophétique d'une écriture doctrinale, mais pour vite que je reste dans le contexte, je prends un petit exemple. Je prends une écriture doctrinale. Si quelqu'un parle à l'âme, il n'y a pas un interprète qui s'éteint. Je prends cette écriture-là, je vais sortir la pensée de Dieu, cachée-là. Je dis exactement, quand Moïse disait que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, il vous répondra. C'est-à-dire que tout ce que Moïse a parlé là-bas, c'était de parler à l'âme. Il attendait qu'un prophète vienne pour répondre ou donner l'explication ou parler à l'âme. Voilà pourquoi tous les prophètes ne pouvaient pas parler, il n'attendait qu'à l'Éternel. Cela a été expliqué par l'ambiguïté de Zacharie, car Elisabeth est drôle, donc il ne parlait pas, jusqu'à la naissance, et au huitième juge. Le huitième juge, c'est la façon. Voilà. J'ai expliqué le parler à l'âme. Mais parler à l'âme, c'est aussi, ça doit être aussi appliqué comme ça, pratiquement, que le prophète Jean-Louis, si tu prêches, tu dois comprendre que tu ne peux pas parler à l'âme. Je suis cas, papa, papa, s'il n'y a pas une interprète là-bas. Si je parle à l'âme, il y a un interprète, ça devient les autres de la prophétie. Il me m'écrit dire, mais j'ai balancé ça, soit dans la prophétie, soit dans la prophétie. Je ne sais pas ce que je comprends. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire que Frère Paul prend les mariages physiques pour ça. Il leur dit ça. Il fait sortir la pensée de l'âme. de Dieu par rapport à Christ et l'Église. Je ne sais pas ce que je comprends. Je peux prendre une culture prophétique. Je peux sortir la pensée d'Ortinale. Exemple. Je parle de la loi de la lettre. Si on découvre un bouton, un cicatrice dans le corps d'un homme, on va l'amener sur le sacrificateur, le sacrificateur l'examiner. S'il trouve que derrière ce bouton-là, il y a une pleuque conforme qui va déclarer ce monsieur un pire homme du cas. Ça, c'est une pensée purement prophétique. C'est ce que Dieu a fait dans les jardins des biens. Parce que quand il est descendu, il est allé vérifier la lettre dans le corps d'Ada et il a trouvé qu'il y avait la pleuque conforme. Il était plus profond. Mais je peux prendre cette écriture et l'amener ici, dans la pensée, c'est ce que Frère Paul dit, que si quelqu'un, c'est non mon frère, est impidique et c'est tout cela, et que vous avez trouvé que la chose est certaine, il peut être excommunique. Je fusais dans la pensée prophétique pour en faire la pensée prophétique. dans la pensée prophétique. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre parler par prophétie et l'écriture prophétique. J'aimerais qu'on s'entende très bien. Dans la prophétie, c'est l'écriture. Dans la prophétie. Dans la prophétie. On fait nécessairement l'objet de la recherche, vous la sondez l'époque et les circonstances. C'est-à-dire que dans la prophétie, vous avez l'époque. L'événement est lié à l'époque. Ça, c'est la prophétie. La prophétie, c'est par rapport au temps. Les autres enfants parlaient par prophétie et la prophétie, elle, elle. La prophétie, c'est la doctrine. La prophétie, c'est la doctrine parce qu'elle renferme tout le mystère. L'Apocalypse chapitre de l'Esprit de la prophétie. Les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Maintenant, quand je suis devant une écriture scientifique, quels sont les démarches que je vous ai faits ? Je vous ai montré la fois dernière comment est-ce qu'on doit prendre l'animal, l'examiner, l'égorger, répondre le sang sur la terre, mettre la graisse sur l'autel, parce que la graisse, c'est pour Dieu, mais le sang, on doit répondre au sang. Je vous ai dit que, dans chaque enseignement, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ils sont bien respectés, ça. Parce que c'est ce que les sacrificateurs faisaient. Ils mettaient la graisse pour Dieu, le sang pour la terre. Et c'est très important. Parce qu'il n'est pas à mesure de la vie. C'est-à-dire, je passe du haut de la chair, je ne suis pas sûr. Vous savez, Salomon, Salomon, c'était le fils. Alors, le fils, là, il est sorti de Batsheba. Parce que Batsheba, c'est sa fille du sang de lui. Jusqu'à là, je n'ai rien parlé. Déjà une écriture, je dois être à mesure de faire la part de Dieu et la part des hommes. Voilà pourquoi, dans la prophétie, la prophétie, c'est la révélation, qui est située au temps marqué. Une révélation est située au temps marqué. Dans la prophétie, Dieu parle des choses d'une manière énigmatique. Dans la prophétie, il y a des énigmes. Il y a des énigmes. Il y a des paraboles. Mais Dieu n'a pas parlé seulement dans la prophétie. Il a parlé aussi dans un langage ordinal. Hébreux chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2ème verset. Allons-y rapidement. Hébreux chapitre 1er verset 1er jusqu'au 2ème verset. Allons-y. Hébreux chapitre 1er verset 1er jusqu'au 2ème verset. Allons-y. À? Attends. À? À più ями?" Vous avez plusieurs réponses, alors c'est plusieurs manières, vous voyez ici. Voilà, c'est-à-dire que quand je parle par les prophètes, il utilise plusieurs manières et plusieurs réponses. Je ne sais pas comment. Dieu parle de plusieurs réponses, de plusieurs manières. Par les prophètes, comment dit-il ? Dieu n'a jamais vu des réponses. Il nous a parlé par les fils. Maintenant, les fils, c'est notre parler de Dieu. Par les prophètes, il a parlé de plusieurs réponses, plusieurs manières, mais parlez-tu, il nous parle de comment ? Nombre, chapitre 12. Un petit exercice, parce que je n'ai pas touché quelque temps, je ne le dirai pas vraiment à l'aujourd'hui. Allons-y. Commencez par les deux inversions. On fait un petit exercice-là. Allons-y. Est-ce que c'est seulement par mots que le télèque parle ? Attends un peu. Attends chérie, assis-toi. Moïse a épousé une femme étrangère éthiopienne, n'est-ce pas ? Il prend une femme étrangère éthiopienne. Mais regardez l'inquiétude de Aaron et Myriam. Aaron et Myriam plutôt. Ils regardent Moïse qui a épousé une femme étrangère. Ils ont dit, est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle ? Quel rapport y a-t-il entre le mariage et le parler de Dieu ? Ce que Moïse a fait là-bas, c'est-à-dire que c'est le parler de Dieu. On ne comprend pas, hein ? On ne m'a pas compris. Moïse a épousé une femme éthiopienne. OK ? Si Myriam et Aaron pouvaient reprocher Moïse, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire ? Pourquoi tu es allé prendre la femme étrangère ? Ça, c'est normal. Mais Moïse prend la femme étrangère. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que c'est par Moïse seulement qu'il y a parlé ? Il y a une femme étrangère. Il y a une femme étrangère. Mais quelle est la priorité ? Il y a une femme étrangère. Il prend la femme étrangère. Donc pour Myriam et Aaron, ce que Moïse a fait là-bas, c'est de parler de Dieu. Est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle ? Dieu ne s'est pas aussi par nous. Mais Moïse n'a pas parlé, mais Moïse a pris. C'est le mal à part. Voilà, Dieu parle par le prophète. Plusieurs réfrises, c'est plusieurs mots. C'est pas comme ça. Quand je fais une étude prophétique, je vois que c'est une forme de plusieurs réfrises, c'est plusieurs mots. Voilà, maintenant, c'est par Moïse seulement que Dieu parle. Donc Dieu parle aussi par nous. Nous c'est qui ? Aaron représente sa présence. Myriam représente tout à fait. Les deux ont murmuré. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu répond, parce que Moïse l'a attendu. Mais Dieu répond. Il dit écoutez-moi bien. Voilà ce que Dieu dit. Il dit Myriam, Aaron et Moïse approchez. Ils se sont approchés. J'ai parlé tout la dernière fois. Moïse reste des liens. Il n'y a plus. Alors, c'est la prochaine fois. J'ai dit écoutez-moi bien de parler. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est par vision, c'est par énigme que je parlerai. Mais pour mon serviteur Moïse, je parle face à face sans énigme. Vous voyez la réponse de Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai que ce que Moïse a fait, c'était parler de Dieu. Mais vous ne comprenez pas. Mais vous ne comprenez pas parce que s'il y a un prophète parmi vous, c'est par vision, par énigme. C'est un sens que je ne vais pas le faire. Voilà. Plusieurs trucs, c'est lui. Mais pour mon serviteur, je parle face à face sans énigme. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon que Dieu parle. Dieu parle de plusieurs, de plusieurs manières. Mais il parle aussi face à face sans énigme. Ce jour-là, sur la montagne de la Transfiguration, on a vu Moïse et Élie. Jésus était l'homme du milieu. Pierre dit qu'il faudrait qu'une étape soit battue pour Moïse et pour Jésus. La nuée est venue dérober Élie et Moïse. Et de la nuée, la voix est sentie. Moi dis mon fils, ça te gêne. C'est-à-dire, le fils, c'est lui l'explication, le parler de Dieu. D'une manière claire. Donc, quand le fils est venu ici, il est question de parler de Dieu, par la loi, les prophètes, les puissants, plusieurs réponses, plusieurs manières. Mais aujourd'hui, vous parlez par le fils qui s'en est dit. Donc, le fils est venu comme l'explication que les derniers parlaient les autres. Dieu ne changera pas une autre façon de parler pour quitter le fils, prendre les autres. Non, non. Le fils, c'est les derniers, c'est-à-dire les derniers discours. C'est-à-dire que Dieu a enseigné ça la fin dernière à Binah, que Dieu a fait les discours. Mais les derniers discours, il a utilisé l'hippopotame et le crocodile. Parce que quand Dieu a parlé de l'univers, il a posé à Job des questions. Il est entré dans la forêt, il parlait. À la fin, il pose à Job la question. C'est lui qui discute avec l'internel. Encore quelque chose à dire ? Job a répondu, non, non. Qu'est-ce que je peux dire ? Je prends ma main, je mets Dieu dans l'eau. Et l'internel fait le dernier discours. Le dernier discours de Dieu, il a expliqué l'hippopotame, le prophète. À la fin, Dieu n'a juste rien. Il ne pose plus à Job la question. Job lui-même répond. Il dit, mes oreilles avaient attendu parler de toi. On ne comprend pas. Quand Dieu parlait, c'était les oreilles qui attendaient. Mais aujourd'hui, mes yeux sont fils. Ça, c'est les fils. Dieu qui parlait autrefois là, on n'entendait rien de mal. Mais quand il prend le corps, maintenant on le pose. C'est lui le fils qui est venu mettre fin au discours de Dieu. Je ne sais pas comment répondre. Si je suis dans le domaine prophétique, je dois tenir compte de plusieurs esprits, de plusieurs manières. On ne fait pas les débats sur les révélations. S'il vous plaît. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a quelqu'un d'interprète. Il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas. Faisons attention. Parce que là, Dieu parle de plusieurs esprits de plusieurs manières. Il met tellement qu'elle soit fondée sur les Écritures. Apocalypse, chapitre 17. On fait un petit exercice. Un petit exercice dans l'Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Je vais lire. On fait un petit exercice là. Apocalypse, chapitre 17. Lise le verset 9. C'est ici l'intelligence sociale de la plagèse. Les sept êtres sont les sept montages sur lesquels la femme est assise. Verset 10. Ah, ce sont aussi. Vous voyez ? Je recommence. Les sept êtres sont sept montages. Sept montages sur lesquels la femme est assise. Ce sont aussi sept voix. Vous avez repris. Vous avez repris. Les sept montages sont quoi ? Les sept. Ce sont aussi. Dans l'interprétation, je peux interpréter « et aussi ». D'accord ? D'accord ? Je peux interpréter les chants comme le monde et aussi comme l'Égypte. Je peux interpréter l'Égypte. Un exemple. Un exemple. L'Égypte. Un exemple. Mais dans la femme, Dieu explique l'Église comme une femme grossie, parce qu'elle l'était sa mariée. Vous voyez, c'est aussi la mère, c'est aussi la femme mariée, c'est aussi la fiancée. Ça, ce sont des poulets, plusieurs manières de dire, mais vous n'allez pas dire que pourquoi il apprécie que l'Église, c'est une vieille, à cette église. Pourquoi il apprécie que l'Église, c'est une femme mariée, c'est une église. Ce qu'on répète, c'est le raisonnement. Tout ce qu'il doit se reposer dans l'Église. Si je prie que l'Église, c'est une femme qui vient de cette église. C'est une femme qui vient de cette église. C'est une femme qui vient de cette église. Les dix vierges sont allés chercher un église. Si j'explique l'Église de la femme prostituée, cette bonne voile, le royaume de Dieu vous sera arrivée, donner aux femmes prostituées. Les femmes prostituées, c'était pour s'en dire autrefois, parce qu'Israël était la femme mariée, parce qu'elle avait la loi, c'est une expression comme des femmes prostituées. Si j'explique l'Église comme ça, mariée, c'est spirituellement. Aujourd'hui, nous sommes mariés spirituellement avec Christ même. Mais dans la chair, c'est une expression parce que nous l'attendons. C'est-à-dire que quand j'exerce quelque chose, vous voudrez que cette interprétation se retrouve dans les églises, non les reconnaissent pas. Est-ce qu'on ne comprends pas ? Ce qui nous complique plus, c'est parce que les gens ne m'éclisent pas les parler de Dieu dans la prophétie. Et tout le monde veut entrer dans la prophétie alors qu'on ne m'éclise pas. Si je maîtrise ça, je la facilite de faire la beauté, c'est-à-dire si j'explique la femme, l'Église comme femme, l'Église comme chante, l'Église comme fleur, l'Église comme source, l'Église comme maison, l'Église comme, 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 comme. Ce sont des premières reprises. Est-ce qu'on a compris ? On comprends pas ? Voilà. C'est ça la pensée prophétique. Mais comme je vous l'ai dit, on ne doit pas rester là. Il faut prendre la grève et mettre, asperger les sangs aussi. C'est-à-dire, je ne peux pas te m'expliquer l'Église comme femme, comme, 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 comme. Et à la fin, je m'arrête là. Je n'ai pas bien touché. Il faut faire entrer les gens, les messages, les trucs, parce que Dieu n'a pas envoyé la parole pour faire les gens des connaissances. Mais Dieu a envoyé la parole pour sauver les gens. On sauve qui ? Quelqu'un qui est riche, qui appelle Dieu du salut. Maintenant, si la révélation ne produit rien dans la vie de l'homme... Oui. En fait, si on comprenait, c'est que la révélation, donc la révélation dynamique, ça prend tous les couleurs. Oui. Là, on l'a détruit. Très bien. Très bien. Ça veut dire que, ici, je suis dans plusieurs reprises, de plusieurs manières. Ok ? Maintenant, quand je veux plus marcher dans la culture, il faut bien mériter, parce que c'est ici où les gens ne comprennent pas. Ça, ce sont des églises prophétiques. Des églises prophétiques, je dis. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est par un hymne, c'est par songe, c'est par songe. Tous ces chants, femmes, ce sont des énigmes, des paraboles que j'ai dit. Ok ? Mais je peux aussi parler, maintenant, par prophétie. Parler par prophétie, c'est quoi ? Si tu veux la révélation par rapport au temps fixé. Les prophètes qui ont prophétisé, qui cherchent les églises, ont fait nécessairement l'objet de leur recherche. Je voulais fonder l'époque et les circonstances. Donc, je ne peux pas parler d'exemple. Jacob comme troisième jour de la création. Jacob, c'est le troisième jour de la création. Lui, c'est la terre qui a produit les animaux comme Judas, les serpents comme Dan, les arbres comme Joseph. Jacob voit Judas. Il dit, mon fils, c'était jeune. Comment, au-devant de lui, c'était un homme ? Mais il appelle jeune homme. C'est-à-dire, il entre dans la pensée, parce que Romain 1, 20. Toute la création cache la divinité. Maintenant, Jacob, comme un prophète, il ne voyait pas un homme. Il voyait le lion. Mais voilà la précision. Il a dit, mon fils revient au carnage. Il n'a pas appelé seulement Judas lion. Il a appelé Judas aussi roi. Il recevait les hommages de ses frères. C'est-à-dire, par cette révélation, par cette prophétie, Jacob a précisé les choses. C'est-à-dire que Judas est roi des hommes. Il est roi des animaux. On n'est pas roi des animaux. Quand Judas se retrouve dans les champs, dans la savane, il n'est plus roi homme. Il devient les lions parce que là, ce sont des animaux. Mais quand il vient chez les hommes, il devient roi. Il reçoit les hommages de ses frères. Là, on voit Jésus-Christ sur les païens. Il y en a des païens. Là, j'ai situé la révélation par rapport au temps. Est-ce que l'on est contre ? Aujourd'hui, Jésus-Christ règne. Oui, il règne dans nos cœurs. Mais cette prophétie ne sera pas encore accomplie. Totalement. Ça sera accompli totalement. Jusqu'à ce que les Chilots viennent et que tout le peuple l'obéisse. Ça, c'est le retour glorieux. Là, Christ reviendra comme je vois. Est-ce que l'on est contre ? C'est clair ? Tu me comprends ? Voilà. Non, t'es bien parce que je m'arrête là. L'interprétation exacte d'une prophétie, c'est son accomplissement. C'est l'accomplissement qu'il y a l'interprétation exacte de la prophétie. Marie sera... Dieu vous donnera un signe. Une Vierge sera ton enfant. C'est vrai. C'est ce qui est arrivé, tout, tout, tout. Parce que naturellement, ce sont des choses qui sont arrivées. Mais je peux transposer ça. Je dis le vrai signe de la délivrance, quand une Vierge va enfanter. Cette prophétie, je peux interpréter ça par la révélation. Mais cela prendra cause réellement quand on verra une femme Vierge enfanter. Ça, c'est l'interprétation concrète, exacte de la prophétie. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'enlèvement de l'Église, je peux interpréter l'âge monté et l'âge monté. Ce ne sont pas des interprétations, disons, ce n'est pas l'interprétation concrète. Ça, c'est plusieurs manières, plusieurs reprises que tu fais. Mais l'enlèvement sera expliqué, accompli, interprété exactement quand l'Église va le manifester. C'est ça, la différence entre la prophétie et la révélation. C'est vrai, la prophétie, c'est la révélation. Mais la révélation, je ne sais pas quand tu m'as dit tant. Judas, c'est les rois. Oui, il est les rois. La pierre qui s'est détachée, ça, le secours de Kinn. Mais oui, c'est Christ. Aujourd'hui, la vraie doctrine, l'évangile éternelle, c'est la pierre qui doit détruire tous les enseignements. Mais jusqu'à là, je n'ai pas encore donné la pensée exacte de cette pierre-là. Cette pierre-là, c'est quand Christy reviendra dans la bataille d'Armageddon, elle va détruire les nations, la statue, et elle sera la grande montante, c'est-à-dire que le royaume qui va remplir toute la terre. Là, j'ai donné l'interprétation exacte de la prophétie. C'est-à-dire, une prophétie peut avoir des accomplissements cycliques, des accomplissements conscients. C'est le cycle de la prophétie. J'ai voulu commencer là-bas pour que les gens, comme quelqu'un a prêché, la femme de l'Apocalypse, la femme, frère, c'est l'Écriture. Le fils qui est là, c'est l'interprétation. Voilà pourquoi. Tu fais quoi ? Tu raisons le foi. Alors, 1968, comme il y a trop de courage. 1, c'est la divinité. 2, c'est le témoignage. 6, c'est le chiffre de l'homme. 0, c'est l'éternité. Il y a de courage comme ça. C'est-à-dire que la prophétie, on doit respecter le temps. Donc, si on voit mal le temps, l'interprétation sera erronée. Est-ce que tout le monde va comprendre ? Voilà pourquoi on va faire l'étude le mercredi prochain sur... Oh, non, c'est un mercredi prochain, je trouve. Comme maintenant, je n'ai pas prêché en Linda. Donc, nous allons faire l'étude de la prophétie. La prophétie des anciennes alliances, de l'ancienne alliance et la prophétie de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a eu des prophéties qui se sont accomplies. Il y a eu d'autres prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Et dans la nouvelle alliance, il y a aussi des prophéties. Un exemple à faire. Quand on n'a pas la méthode de la prophétie, on ne saura pas bien situer l'interprétation. Joël dit quoi ? Joël dit, Je vous remplacerai. Il dit, Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, Soterelle, Jelec, Asile, Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Après cela, vous mangerez, vous vous rasservirez, mon peuple ne sera plus jamais dans la confiance. Après cela, j'ai répandé mon esprit sur toute chaise. Voyez l'ordre que Joël est assis. Ça c'est Joël dès 25-28. Mais quand vous allez dans Acts chapitre 2 verset 17, quand Frère Pierre veut transposer cette prophétie, il n'a pas repris tout. Il dit seulement, C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Il n'a pas dit, Je vous remplacerai. Non, non. Il dit, C'est ici ce qu'a dit le prophète. C'est-à-dire, Il a touché une portion. Parce qu'il sait que, Les autres l'ont, Vont s'entendre. Jésus qui entre dans le temple, Il déroule. Là on a, L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il lisait exactement Esaïe. Sans ça, c'est un indé. Il m'a, Oui, pour annoncer la porte nouvelle, Pour envoyer l'Ivraël. Mais il a continué, C'est quoi ? Pour annoncer, Quoi ? Les jours de la vengeance. Mais je dis que ça reste seulement, L'année de grâce, Il fait. Pour dire quoi ? Il a laissé les jours de la vengeance dans son cœur. Et dans Esaïe 63, On comprend, J'avais un jour de la vengeance dans mon cœur. Exactement c'est ça. C'est-à-dire que dans la prophétie, Il faut avoir les yeux pour comprendre tous ces mouvements, Parce que je parle, Vous avez eu plusieurs mois. Est-ce qu'on a compris ? Je réponds maintenant à ta question. La doctrine c'est pas comme ça. La doctrine c'est l'absolu. La doctrine c'est l'absolu. On ne peut pas, S'il vous plaît, Je veux préciser parce que, Nous allons avancer. La prophétie c'est aussi la doctrine. La doctrine c'est l'enfant. Mais il y a la doctrine comme style. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 1er jusqu'au deuxième verset. Je vous ai donné ces versets-là dans la séance passée. J'avais dit quoi ? Je suis dans l'obligation de vous rappeler les choses annoncées par le prophète, Les commandements enseignés par les apôtres. Les frères Pierre font la différence entre les choses annoncées par les prophètes et les commandements. C'est ce que j'avais illustré dans 1 Chronique 16, 16. L'alliance qu'il a traité avec Abraham, Les serments qu'il a fait avec Isaac, Il les a traduits en loi dans Jacob. L'alliance serment dans Jacob, ça devient la loi. Les enseignements annoncés par les prophètes sont devenus les commandements prêchés par les apôtres. Ce que les apôtres ont prêché, c'est les commandements. C'est-à-dire que c'est les mots d'ordre qui ne se discutent pas. On appelle ça « doctrine de l'Église », c'est-à-dire que les commandements et les mots d'ordre. Mais l'ensemble, c'est la doctrine. Maintenant, ce que les apôtres ont prêché comme doctrine, comme commandement, comme mot d'ordre, on ne doit pas discuter sur ça si ce n'est que mettre en pratique. Que les femmes n'enseignent pas. Tu peux interpréter, mais faites attention, c'est les mots d'ordre sur les commandements. La différence entre les commandements, les mots d'ordre qui sont laissés, on ne peut pas discuter sur ça. Par rapport aux paroles annoncées, parce que là, j'ai utilisé plusieurs réponses, plusieurs manches. Mais ici, dans les commandements, quand il a établi le fils, c'est ici. Voilà, quels derniers vont venir. Le mercredi prochain, on va continuer. Papa publie ça, ça fait beaucoup des gens avec toi. Je ne vois pas. Oui, 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 oui. Ok. Il y a une autre question ? Parce que je dois partir au Fréchet en Binta. Il y a une autre question ? C'est où est le virus ? Moi, en France, j'ai rencontré la direction toute l'année. ... Arrête. ... Est-ce que la catastrophe, il y a des éléments... ... ... ... ... ...